Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 26 septembre 2019, pendant du jour. Dès mardi, le marché envoyait un message qu'il pourrait aller plus bas, ce qui a été confirmé hier après avoir ouvert avec un gap à la baisse. Eh bien, on a eu un repli qui a duré une bonne partie de la séance, au moins jusqu'à la mi-journée, début d'après-midi. Et le rebond de fin de journée nous montre une nouvelle fois que la nature du repli est identique à celle de la hausse, c'est-à-dire sans conviction, sans flux, ce qui fait qu'il n'y a absolument aucun changement dans le contexte. Vous voyez, le retracement d'hier, la dérive latérale, la reprise de fin de journée. Donc, on cherche toujours à acheter sur des replis, il n'y a absolument aucun changement. Et d'ailleurs, ce matin, le premier niveau d'achat a été atteint, c'était au-dessus de 5 560, c'est ce que nous proposions. Donc, ça a été atteint, on peut essayer de scalper en allégeant, en sortant sur 5 575, on peut essayer de gratter la zone des 5 585, 5 590. Donc, il n'y a toujours pas de pression vendeuse de la part des gestions qui sont toujours sur la défensive. Donc, une hésitation qui devrait rester forte. Et pour l'instant, comme on reste éloigné des niveaux d'alerte, des probabilités de rebondir qui restent supérieures. Alors, c'est vrai qu'avec la baisse de cette semaine, on tombe vers un bien neutre, mais pour l'instant, on continue de travailler à l'achat. Dans cet esprit-là, vous pouvez travailler les turbos, pas de souci, les turbos cols, les limites et bestes, en prenant par exemple le 5 423, 5 383, mais allez, pourquoi pas 5 423 ? Donc, celui-ci, sur repli, alors sur repli, sur quel niveau ? Sur 5 560, et sinon et surtout, peut-être dans la zone des 5 545, si jamais on y retournait, alors pas en fin de journée à 17h, si jamais il y a une dégradation, mais en ce début de séance, aucun problème d'acheter dans cette zone de 5 545, 50. Là, il y a d'ailleurs le marché rebondi assez fortement, donc on a pu alléger un petit peu déjà. Sur le DAX, eh bien, la proposition d'hier a parfaitement fonctionné, parce qu'on proposait un achat sur 12 565, alors c'est sûr qu'on est allé chercher un petit peu plus bas, mais partant de 12 000, combien on a ici ? Partant de 12 300 la veille, c'était quand même pas mal de proposer un achat sur 12 565, et pas trop avant. Donc, les objectifs ont été atteints dans la reprise jusqu'à la fin de journée. On continue dans le même esprit, là aussi, il n'y a pas de changement. On cherche à acheter dans la zone, donc, sur 12 160. Tant que ça gagne, on joue. Donc, hier, ça a bien fonctionné. On recommence aujourd'hui, donc, prêt à acheter dans cette zone de 60 65. L'eurodoll, lui, est revenu un petit peu plus en arrière hier. Donc, une nouvelle fois, il valide le sens prioritaire qui reste baissier. Donc, on vend toujours sur des rebonds. Alors, ce n'est pas toujours évident à attraper, mais dans la mesure où il ne rebondit pas beaucoup. On a pu le faire un petit peu mardi, donc, notamment avec la résistance des indices 20. Là, pour aujourd'hui, allez, indices 85, mais c'est déjà un petit peu loin. On pourrait déjà mettre un niveau de vente agressif sur un 09 65. Et sinon, donc, au-dessus de la tête, un 09 85 avec le niveau de retournement qui reste le même. C'est un 12 50 franchi. Sur le CAC, pour en revenir au CAC, hier, je proposais notamment dans la zone des 5 540-50 de bouger sur des positions existantes, notamment pour ceux qui avaient monté des synthétiques, sur des achats de poutes qui avaient été faits précédemment. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai allégé une partie. Alors, j'en garde, ne sait-on jamais. En cas de dégradation plus marquée, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter sur des premiers retracements comme celui-ci de bouger. Donc, c'est sûr que les synthétiques ont bien fonctionné. On a déjà pu faire un bel écart sur une partie de la position. Sur les poutes, c'est pas mal aussi. Sur certaines primes, on a fait 30-40 % aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que l'on va voir en stage aujourd'hui et demain. Les différentes stratégies options qui existent, et notamment celles que l'on peut appliquer dans le contexte actuel. sur les actions, commençons par les valeurs du CAC. Voilà la liste avec une grande régularité. C'est toujours pareil. Et par contre, ce que l'on remarque, vous voyez là, c'est assez flagrant. On a les grosses pondérations qui sont en sous-performance. Vous avez BNP, LVMH, Airbus, Sanofi, et dans une moindre mesure totale qui sous-performent. Donc, c'est à remarquer. Ça met dans la colonne des indications un pas territoire. Le fait que les grosses pondérations sous-performent. La plus forte hausse, c'est Dassault qui prend 2,5. Donc, elle valide bien un support autour des 125. Elle retient bien pour l'instant. Le luxe, notamment Kering, alors divergence entre Kering et LVMH. LVMH, moins 0,33, Kering plus 0,73. C'est pas mal Kering. Les bancaires ne font pas grand-chose. Le volume, qu'en est-il il est 9h20 ? On est à 110 millions. C'est extrêmement faible. Et vous voyez, quand on prend un petit peu de recul sur le CAC, on n'a fait que revenir sur cette zone-là. Vous voyez, la zone sur laquelle on tenait au mois de juillet, avant de partir en vrille à la fin du mois. Mais on reste toujours, pour l'instant, entre les mêmes limites sur le CAC. On va dire entre 5,6 et 5,2. Là, on est plutôt dans le haut de la zone. D'où l'idée de monter des poutres synthétiques. D'acheter éventuellement des poutres aussi. Et puis, dans le bas de la zone, vers 5,2, on verra pour... Alors, pas forcément monter des cols synthétiques, mais pour vendre un petit peu de poutres, acheter un petit peu de cols, si la volatilité le permet. Donc, pour l'instant, on n'en est pas loin. On est très loin de cette zone-là. Mais n'hésitez pas à prendre du recul. Ça vous permet de mieux vous situer sur les niveaux du marché. Donc, les zones dans lesquelles on évolue. Dans les screeners volume. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? On a Equinops qui bouge un petit peu. On a Rally Gapalos. Ce matin, Rally, il y a eu une news annoncée. Donc, Rally a annoncé avoir rencontré ses créanciers pour discuter d'un plan d'étalement de sa dette dans le cadre d'une procédure de sauvegarde dont elle espère une issue au premier trimestre 2020. Donc, évidemment, la Rally, c'est la maison mère de Casino. Ensuite, on a Weborama, Groupe Gorgé. Tiens, Inat qui bouge un petit peu. Inat Pharma, valeur très spéculative. Adomos, Itelink. Tout à l'heure, j'ai une alerte qui a sonné sur Xilam. Donc, voyons voir. Xilam. Je n'ai pas sélectionné la bonne. Xilam, voilà. C'est pas mal. En effet, c'est pas mal. On vient de franchir les derniers plus hauts. Ce n'est pas vilain. Il y a un petit peu de potentiel. La valeur a tenu sur les 32 qui était un support long terme. Elle rebondit avec un petit peu de volume. Bon, ça, c'est modeste. Mais il y a un petit regain d'intérêt. Donc, c'est à surveiller. Xilam, ce n'est pas vilain graphiquement. Il y a un petit peu de potentiel. Bon, je vous laisse. Je suis en stage. Bonne séance à tous. Pensez, ce soir, Eric Sebon fait une démonstration sur le trade du jour. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez y participer, envoyez-nous un petit mail à info.info.percevalfinance.com. C'est gratuit. C'est ouvert à tous. Il vous enverra le lien et en tout cas les modalités d'accès en temps voulu. Donc, c'est questions sur notre service trade du jour. Comment ça fonctionne ? La philosophie de ce service ? Comment bien s'en servir ? N'hésitez pas. Allez, moi, je vous retrouve demain. Salut. Salut. Salut.